Salut les amis astros ! Alors voilà, on est dans la cuisine et puis j'ai une belle surprise pour vous. Alors, cette surprise, avant de vous la dévoiler, elle est dans mon dos, je tiens à remercier un abonné, c'est quelqu'un de très généreux, franchement je ne m'y attendais absolument pas, c'est presque que je suis sur un nuage, on va dire, voilà, cet abonné qui souhaite rester anonyme, et je vais l'appeler par son prénom tout simplement, parce qu'il y a des milliers de gens qui s'appellent Paul, bon, Paul, merci beaucoup, et Paul, alors Paul, tu m'as contacté, quand j'ai lu ton email, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il souhaite faire, et puis, et puis, et puis, et puis, ben voilà, en fait, Paul, tu m'offres une lunette astronomique, tu m'offres une monture EQ3, tu m'offres, et ce n'est pas encore arrivé, ça va bientôt arriver, tu m'offres une motorisation ascension droite pour le Q3, et visiblement, tu m'as recontacté encore une fois, tu souhaites m'offrir aussi un mécanisme de focus, d'autofocus ou de focus électrique, mais bon, ça, on verra après, et voilà, tu m'as soufflé, tu m'as complètement tourné la tête, je n'y croyais pas, et ben c'est arrivé, c'est là, et on va découvrir ce que tu m'as offert. Voilà le cadeau de Paul ! Paul, il m'a dit, voilà, tu choisis l'instrument, moi, je te l'offre. Alors, vous connaissez tout mon intérêt particulier pour les lunettes, j'aurais pu choisir un Newton, un Dobson, j'aurais pu choisir un gros 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 calibre, ben voilà, j'ai choisi ça, et ça, c'est une merveille ! Et puis, regardez-moi ça, regardez-moi, cette belle lentille ! Cet objectif de 127 mm, la distance focale, c'est 1200 mm, donc, c'est une 127 L, 1200 de chez Bresser, c'est une AR, une achromatique, mais voilà, la distance focale, j'ai souhaité à ce qu'on ait une distance focale très longue, parce que pour les achromatiques, il faut une distance focale longue pour réduire le chromatisme, voilà, et ça va me changer de ma petite lue 80 mm, que je peux prendre comme ça, tranquille, voilà, on pourrait presque croire que, voilà, c'est la mini, on pourrait peut-être même la mettre dessus, ouais ! Ouais, non, faut pas exagérer quand même ! Voilà ! Donc, Paul, je te remercie beaucoup ! Tu m'as demandé l'Euro Symbolique, que j'ai très facilement pu débourser, sans problème ! J'ai été très surpris par ton cadeau, par ta gentillesse, par tout ce qui fait de toi un abonné exceptionnel ! Voilà, donc, ce que je vais faire pour te remercier, c'est que, voilà, je vais lancer avec cette lunette, bien entendu, des sessions d'observation, des sessions lunaires ! Je sais que tu es fan d'astro-dessins lunaires, et je pense que je vais te submerger de dessins lunaires ! Voilà, alors, je vais l'installer sur le Q3, j'espère que le poids va passer, parce que la MMR, elle fait à peu près, pas loin de 6 kg, et si je rajoute la lunette 50 mm, donc les accessoires qui vont avec, on a une lunette de 50 mm en lunettes de recherche, mais je ne vais pas la mettre parce qu'elle est trop lourde, je vais gagner au moins du poids ! Et puis, si je peux retirer ce truc-là, et mettre, comme moi j'ai fait ici sur la 80, un tapis de sol mousse très léger, qui permet de gagner du poids, je le ferai ! Voilà ce que tu m'as offert également ! une monture Q3 ! Donc, voilà, je pense que ce ne sera pas trop ! Alors, j'ai dû faire une petite adaptation, puisque le Q3, en question, n'était pas équipé d'un système pour recevoir une queue d'aronde ! Mais bon, j'ai récupéré ce système de queue d'aronde, que j'ai fixé ! Voilà ! Allez, on va ! Donc, ça glisse ! On vient serrer là ! Voilà ! OK ! On va laisser celui-là ! Du coup, on va par ici ! Superbe ! Ça passe crème ! Mais bon, j'avais un peu l'habitude, puisque j'ai longtemps eu une EQ1, j'ai posé sur mon EQ1 des tas de trucs ! Ce qu'il y a, c'est que je ne fais pas beaucoup d'astrophotos ! Donc, je n'ai pas besoin non plus d'une monture qui soit vraiment stable à 100% ! Il y a beaucoup de visuels ! Le visuel, on est franchement très tranquille ! Je fais de l'astrodessin ! Voilà ! Nickel ! Hop ! Voilà ! Le petit coin rouge qui est installé ! Parce que sinon, on avait une lunette de 50 mm pour chercher ! Ça, c'est un peu lourd ! Surtout avec cet instrument-là aussi qui pèse ! Tout l'ensemble, j'ai gagné un peu de poids ! Voilà ! A l'intérieur, vous avez également offert un superplosol 26 mm ! Et puis, vous avez, hop ! Voilà ! Deux vagues d'allonges ! Tout simplement ! Pour bien visser, ce que je fais, c'est que je la visse un peu à l'envers d'abord ! J'entends le petit clic qui fait que les filetages sont en ligne ! Et après, je repasse en avant ! Voilà ! C'est la meilleure façon de ne pas foirer un filetage ! C'est quand même bien ça ! Ce système-là ! Franchement, j'adore ! Quand on est dans une position où l'équatorien est comme ça ! Hop ! On dévisse tranquillement ici ! On remet son portoculaire dans le bon sens ! On referme ! Voilà ! Alors moi, ce que j'aime bien dans cette venue, c'est ça ! Regardez ! Hop ! Vous avez ici au niveau du porte-oculaire, Si on le voit bien ! Hop ! Vous avez des graduations ! Ici ! Qui permettent de... Grosso modo, de faire un pré-réglage par rapport à vos oculaires ! Quand vous avez une mise au point ! Vous savez qu'avec un oculaire de 10 mm, vous êtes à autant de centimètres ! Voilà ! Vous avez une jauge qui vous permet de le régler comme ça ! Et puis, ici ! Hop ! Et ça nous permet de... Positionner le porte-oculaire correctement ! Hop ! On remet le frein ! Voilà ! Donc, monstrueuse la lunette ! Franchement ! Là, ici, je l'ai équilibré ! Voilà ! Est-ce que c'est grosse que ma tête ? Vous avez dans le paquet aussi ceci ! Le Solar Filter ! Qui se positionne vraiment très très bien ! Voilà ! Il n'y a plus qu'à attendre que... La météo soit clémente ! Alors, je suis désolé pour tous ceux qui... Qui attendaient du beau temps ! Mais généralement, il est de mise que quand on achète un instrument, il ne fait pas beau ! Voilà ! Je vous laisse me donner quelques petites idées pour donner un nom à la Lulu ! On va essayer quand même de la baptiser ! Allez ! On se retrouve la prochaine fois ! J'espère pour une observation ! Sinon, ce sera un épisode, je ne sais pas moi, de Moon Explorer ! Quelque chose de plutôt théorique, on va dire ! En attendant que le ciel se découvre ! Allez ! Ciao, bye ! Et Paul, merci encore ! Je reviens ! T'ai vu 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501